Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui commencer un webinaire sur le BYOD. BYOD vient du terme Bring Your Own Device, qui veut dire le fait que tous les différents étudiants des écoles peuvent apporter leur propre tablette, smartphone, pour se connecter au réseau de l'école. Donc le webinaire que nous allons faire aujourd'hui porte aussi bien pour ce type de déploiement réseau dans les écoles que dans les cégeps, les collèges ou les universités. Le programme de cette démonstration va être dans un premier temps de faire une introduction de Meraki et de notre technologie cloud. Nous allons ensuite voir quels sont les objectifs de le BYOD. Nous allons ensuite voir comment apprivoiser le BYOD au sein de vos réseaux informatiques. Donc quelles sont les capacités, quelles sont les règles de sécurité et les règles de gestion à respecter. Nous ferons également une démonstration du système wireless de Meraki sur le tableau de bord Meraki. Nous verrons enfin les différentes familles de produits que Meraki propose ainsi qu'une partie question-réponse. Ce webinaire étant préenregistré, je vous invite à contacter le commercial qui s'occupe de votre territoire. Vous pouvez trouver ces informations directement en allant sur www.meraki.com. Il faut savoir que nous proposons des points d'accès gratuits pour les webinaires live, donc les webinaires en direct auxquels vous pourriez assister. Si vous allez sur www.meraki.com. Vous avez l'opportunité de choisir parmi une multitude de webinaires sur différents sujets, aussi bien le BYOD comme aujourd'hui qui se fait également en direct. Cependant, vous avez également l'opportunité de voir les différents produits comme le wireless, les solutions de sécurité et le switching. Chaque webinaire vous permet de pouvoir recevoir un point d'accès gratuit ainsi qu'une licence de gestion de 3 ans par le cloud. Vous verrez les détails d'éligibilité qui sont disponibles sur www.meraki.com. Si vous n'avez pas été en contact avec un de nos commerciaux, vous allez recevoir normalement dans un email de confirmation les coordonnées de votre commercial. Si vous deviez ne pas recevoir cette email, vous pouvez directement encore une fois aller sur l'ufrl www.meraki.com. On veut simplement s'assurer qu'on ait les bonnes informations de shipping pour vous envoyer ce point d'accès. Il a tout de même une valeur d'environ 700$ avec la licence. Nous voulons simplement nous assurer que vous répondez à toutes les éligibilités pour ce point d'accès et également qu'on l'envoie à la bonne adresse. A propos de Meraki, ce qu'il faut savoir c'est que Meraki est une société qui existe depuis 2006, qui était à l'origine un projet d'étudiant du MIT de Boston. Le projet original s'appelait RoofNet et l'objectif était donc de connecter avec les technologies Mesh le MIT au campus de Harvard. C'était un grand succès et on peut voir que maintenant Meraki est vraiment le leader dans ce qui se fait pour le cloud networking avec plus de 20 000 réseaux d'abonnés qui sont déployés dans le monde. On est plus dans l'ordre du 40 000-50 000 réseaux à l'heure actuelle sur le réseau. On verra ça sur notre espace de démonstration. A l'origine, Meraki proposait simplement des points d'accès sans film qui disposent tous de la technologie Mesh. Cependant, maintenant, nous proposons une gamme complète de produits avec des switches, des commutateurs, solutions de sécurité, tout ce qui est optimisation One, mais également une solution MDM qui s'appelle Systems Manager et donc qui est une solution entièrement gratuite pour gérer l'intégralité de vos périphériques mobiles, aussi bien tout ce qui est Android, iPhone, que PC et également tout ce qui est VMware. Le savez-vous peut-être, nous sommes devenus une des nouvelles divisions de Cisco depuis le mois de décembre 2012. Nous sommes donc maintenant l'entité cloud networking du groupe Cisco. L'intérêt pour nous est qu'il va y avoir un investissement accru dans tout ce qui est R&D, donc tout ce qui est recherche, investissement et développement de notre technologie et de nos produits. Ça va être également l'opportunité pour Meraki d'avoir une meilleure pénétration des marchés à l'international. Il faut savoir que Meraki a déjà une orientation internationale, cependant le réseau de partenaires Cisco va permettre à Meraki d'avoir une notoriété accrue et donc de pouvoir intégrer différents marchés dans lesquels nous ne sommes peut-être pas présents à l'heure actuelle. En termes de pricing, de politique de prix, donc de licence, de feuilles de route pour les développements de produits, il faut savoir que Meraki va rester autonome dans tous ces aspects et il n'y a pas de changement à prévoir dans un avenir proche ou à moyen terme sur tous ces différents aspects. Meraki, comme je vous le disais, et est reconnu comme étant le leader pour le cloud networking, nous avons également reçu différentes récompenses à ce sujet, à savoir, par exemple, Gartner, qui nous a mis dans le cadran des visionnaires pour le LAN filaire et sans fil. Nous avons également été élus technologie de l'année en 2012 par Infoworld.com, et donc différentes récompenses que nous avons reçues depuis la création d'entreprise en 2006. Les antennes de campus nous font aujourd'hui confiance, surtout aux Etats-Unis, mais également au Canada, et ça je vous inviterai à vous rapprocher de votre commercial pour voir les différentes références qui se rapprochent de votre cas de figure, mais donc aussi bien des universités que des cégeps, que des écoles. Donc, quelle que soit finalement la taille de votre structure, de votre école, et le nombre d'étudiants que vous pouvez avoir, Meraki est capable de vous apporter une solution avec l'ensemble de nos différents produits, et notamment avec notre solution gratuite de MDM qui vous permet de gérer l'intégralité de votre flotte mobile, que ce soit des appareils qui appartiennent à votre école, ou que ce soit pour gérer l'intégralité de la flotte qui serait apportée par vos étudiants. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi recourir au cloud networking ? Je vous propose de commencer par un petit peu d'histoire par rapport à tout ce qui est smartphone et tablette, pour bien comprendre les challenges auxquels sont confrontés les équipes informatiques à l'heure actuelle. Sur ce graphique, on va comparer les commandes cumulées d'unités pour les six premiers trimestres de lancement. Donc, dans un premier temps, les iPods, on peut voir que, là bien sûr on parle de la première génération d'iPod, mais que la croissance de vente des iPods avait été assez légère. C'est à partir seulement de la troisième génération d'iPod que Apple a connu le succès que les iPods ont aujourd'hui. On voit maintenant la comparaison avec les iPhones. On peut voir que les iPhones ont eux également mis un peu de temps à se lancer, mais on voit qu'ils ont une croissance qui est beaucoup plus exponentielle que ce qu'on peut voir pour les iPods. Donc, tout ce qui est smartphone et iPhone qui ont vraiment lancé ce qu'on peut connaître aujourd'hui de la téléphonie mobile, qui ont lancé ce système de téléphones tactiles et de smartphones qui intègrent toutes les fonctionnalités qu'on attend à l'heure actuelle et aujourd'hui de ces appareils. Enfin, on peut comparer ça aux iPods. Et on voit bien que les iPods ont, dès le départ, avec un marché beaucoup plus mature, dès le départ, ont pris un envol par rapport aux ventes. Donc, on peut très bien voir et rapidement que les iPods comparés aux iPhones et aux iPods cumulés représentent, en tout cas dans leur six premiers trimestres, un nombre d'unités vendues beaucoup plus importants. Ceci est dû au fait qu'aujourd'hui, les personnes, au lieu d'avoir acheté un nouvel ordinateur, vont plutôt s'acheter une nouvelle tablette, un téléphone, et une personne ne va plus seulement avoir un ordinateur, mais elle va également avoir un iPhone, un iPad, un iPod, que ce soit de la marque Apple ou autre. On peut voir qu'il y a vraiment, maintenant, on n'est plus seulement confronté à ce qu'on pouvait voir avant, il y a une dizaine d'années, à du 1 pour 1, c'est-à-dire une personne a seulement un appareil. Maintenant, on va avoir des personnes qui ont 2, 3, 4 appareils différents. Sur ce premier graphique, on a pu voir les ventes d'Apple, pour les produits Apple. Cependant, si on compare Apple, donc tout produit confondu, avec les ventes Android, on peut voir que ce n'est pas du tout au même niveau. Ce qui prouve bien qu'il y a une pénétration gigantesque du marché, que c'est un marché en pleine croissance. Comme je vous le disais, le fait que désormais, les personnes vont remplacer leur laptop avec une tablette ou directement un téléphone, fait que c'est un marché en pleine explosion et qui va être amené à augmenter dans le futur. A l'heure actuelle, Andy Robin nous parlait, c'était avant Noël 2012, de 700 000 activations d'appareils Android par jour. Maintenant, on est plutôt dans l'ordre de 800 000. Ce qui prouve vraiment qu'il y a une explosion de ce marché. On n'en doutait pas, mais on voit réellement que c'est très impressionnant en termes de chiffres. Les challenges à l'heure actuelle, les nouveaux challenges de ces réseaux à l'heure actuelle, ça va être le fait qu'il y a de nouveaux appareils. Comme on a pu le dire, les services informatiques ne vont plus seulement être confrontés à des élèves qui apporteraient leur ordinateur portable, mais ils vont être confrontés à ces mêmes élèves qui vont également avoir une tablette, un téléphone portable, et on peut également avoir les différents appareils, par exemple d'Amazon pour le Kindle. Il y a vraiment une multitude d'appareils qui vont vouloir se connecter au réseau et au Wi-Fi proposés par l'école. On a des applications web qui sont de plus en plus consommatrices de vente passante, des applications comme Netflix, pour tout ce qui est streaming en ligne, également Spotify, qui finalement, il y a 5 ans, on voyait plutôt des applications comme Deezer ou d'autres applications de consommation en ligne. Désormais, on voit plutôt Spotify qui est installé dans une grande proportion d'appareils et donc, encore une fois, qui est très consommateur. Donc finalement, la question pour ce type d'application est comment protéger les applications éducatives face à ces applications qui sont très gourmandes en termes de vente passante. Et enfin, on va avoir des étudiants qui vont vouloir se connecter n'importe où et avec n'importe quel type d'appareil. La question ici est de savoir est-ce que ces utilisateurs peuvent connecter tous leurs appareils en toute sécurité ? Vont-ils apporter des virus sur mon réseau et comment m'en protéger ? Et également, est-ce que les informations présentes sur ce réseau sont protégées par rapport à diverses attaques qu'il pourrait y avoir ? Les différentes questions qu'on peut voir en dessous, comment gérer 10 fois plus d'appareils avec la même équilibre informatique, avec les mêmes ressources ? Comment éviter que des applications, je prenais l'exemple de Netflix, mais c'est exactement le même principe pour les applications pire tout pire, ne ralentissent mes applications web en général, mais surtout mes applications éducatives ? On ne doit pas vraiment pouvoir dire à des étudiants qu'ils peuvent se connecter à Internet sans pouvoir aller sur Facebook ou sans pouvoir regarder peut-être une série à l'heure du déjeuner. Ce sont des challenges auxquels il faut être confronté. On va essayer de vous montrer à travers cette présentation comment vous pouvez, à l'heure actuelle, avec les outils d'aujourd'hui, y répondre et vous protéger. Le cloud aujourd'hui améliore l'efficacité des outils informatiques. Dans un premier temps, le cloud évite tous les contrôleurs physiques, ce qui fait que vous allez avoir une facilité de gestion. L'installation et la gestion clé en main, c'est-à-dire que vous configurez une seule fois votre réseau à travers le tableau de bord Meraki, et ensuite il vous suffit d'aller brancher vos différents points d'accès qui vont automatiquement, en se connectant à Internet, télécharger la configuration, et donc instantanément, et en l'espace d'une demi-journée, vous pouvez équiper des bâtiments entiers et leur donner un accès Wi-Fi. Extensibilité, le fait qu'il n'y ait plus de contrôleurs physiques fait que vous n'avez plus de limites en termes de possibilités que vous vous offrez les contrôleurs physiques. Vous pouvez installer un nombre infini de points d'accès, à savoir que le déploiement le plus large que Meraki a pu faire à l'heure actuelle pour un seul et même réseau, et pour le groupe Accor, donc c'est dans l'hôtel à prix, le Motel Fix, qui sont des hôtels déployés aux Etats-Unis, a déployé plus de 10 000 points d'accès, dans plus de 700 hôtels sur l'intégralité du territoire américain, et leur équipe informatique a la possibilité de gérer l'intégralité de ce réseau à travers une seule et même interface web, à savoir le tableau de bord Meraki, sur lequel on va faire une démonstration dans peu de temps. Enfin, il y a une économie de coût, sur le long terme, le coût d'acquisition, le coût de gestion, est réduit par ce système de cloud networking. Le fait qu'il n'y ait plus à renouveler ces contrôleurs physiques fait qu'il y a un investissement initial qui est moindre. Également, en termes de consommation d'énergie, on va être capable de pouvoir, par exemple pour les switches, on va être capable de pouvoir mettre des disponibilités et des temps d'allumage des différents ports, qui fait que même en termes d'économie d'énergie, c'est des fonctionnalités qui sont intéressantes. Il faut savoir que l'intégralité des fonctionnalités sont intégrées et actualisées en permanence, donc toutes les mises à jour sont faites automatiquement à travers le cloud. Votre équipe informatique n'a pas besoin d'avoir de formation préalable et n'a pas besoin d'intervenir directement pour ces mises à jour. Le format est adaptable, comme je vous le disais, aussi bien pour des petites structures que pour des énormes campus universitaires avec plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'étudiants et comme je vous le disais, le coût opérationnel dans l'ensemble de mises en place s'en trouve réduit. Ce slide, simplement pour vous montrer l'intégralité des produits que peut proposer Miraki à l'heure actuelle, on voit sur la partie supérieure de ce slide le tableau de bord, ce à quoi il ressemble et bien sûr, on va y venir très bientôt dans cette démonstration. La gamme MR, qui donc, tout ce qui est LAN, Wifi, tout ce qui est le sans fil, dépend d'accès d'intérieur et d'extérieur et c'est d'ailleurs sur ce produit qu'on va faire la démonstration aujourd'hui. La suite MS, qui sont pour nos commutateurs, nos switches, qui sont gérés par le cloud également. Notre solution de sécurité, les produits MX, qui vont non seulement vous permettre d'avoir des pare-feux, mais également de gérer tout ce qui est concentrateur VPN, optimisation WAN, routing, et donc tout ce type de fonctionnalités qui sont généralement disponibles sur différents produits. Là, vous allez les retrouver dans un seul et même produit avec un seul et même type de licence, ce qui va encore une fois vous simplifier la vie. Et enfin, une solution qui est gratuite, donc vous pouvez aller télécharger juste après cette démonstration, le produit Systems Manager, donc le produit SM, qui est pour la gestion d'appareils mobiles, donc comme je vous disais encore une fois, aussi bien les produits smartphone type Android, iPhone, que les tablettes, que les PC, PC Mac, ou même aller jusqu'à vos VMware. On va donc passer à la démonstration. L'objectif encore une fois est de vous montrer de quelle manière vous allez pouvoir gérer l'intégralité de votre réseau. Donc, je vais passer à la démonstration qui est ici directement sur mon tableau de bord. Pour se connecter, c'est très simple et je vous invite, si vous avez besoin d'informations complémentaires, à vous connecter sur le site internet Meraki, sur lequel vous avez un grand nombre d'informations sur nos différents produits, mais également des études de cas pour différents déploiements en école. Et donc, dès que vous avez besoin de vous connecter au tableau de bord, que vous soyez en déplacement ou sur le terrain, vous pouvez vous connecter en cliquant ici sur login. Donc, je passe cette étape et je suis déjà connecté ici sur mon tableau de bord. Ce tableau de bord, dans un premier temps, vous montre, alors ça c'est vraiment à des fins de démonstration et que vous ne l'auriez pas sur votre tableau de bord. C'est simplement pour vous montrer le nombre de réseaux qui utilisent à l'heure actuelle Meraki. On peut voir que, c'est une entreprise qui est basée à l'origine à San Francisco. Nous avons également un siège en Angleterre, à Londres. Il y a un déploiement très important dans le monde entier. Vous avez même des points d'accès aux Açores, dans différentes îles. Ça pour vous montrer qu'il y a vraiment une pénétration et une croissance gigantesque de notre produit et de notre technologie avec à l'heure actuelle plus de 50 000 réseaux actifs dans le monde. A des fins de démonstration et pour vous montrer comment fonctionnent cette technologie et ces réseaux, on va faire la démonstration sur le réseau qui se trouve au sein du siège Meraki. Si je clique ici sur Verticals, je pourrais voir l'intégralité de mon réseau. Je vais plutôt me concentrer sur le wireless, sur le sans fil qui va permettre de répondre au premier challenge auquel vous pourriez être confronté en mouvant votre réseau aux appareils personnels et corporatifs sur votre réseau universitaire. Je vais revenir un peu en arrière sur cette page. Nous avons cette première page qui nous donne des informations de base sur mon réseau. Si je voulais switcher et passer sur les switches de mon réseau, les solutions de sécurité, ma suite Systems Manager, simplement par cette liste déroulante pour avoir accès à ces informations. J'ai assisté ici au nombre de personnes qui se sont connectées sur mon réseau ces dernières 24 heures avec la consommation sur ces dernières 24 heures. Si j'ai un point d'accès qui a des problèmes, je vais voir directement cette information ici mais également la possibilité pour vous de mettre en place un système d'alerte par e-mail que vous recevriez directement. Je vois ici l'utilisation sur la dernière semaine. On voit bien que le week-end dernier, il y a eu moins de consommation par rapport au pic d'activité qu'il peut y avoir en semaine. Et enfin, ci-dessous, j'ai une carte qui me permet d'avoir une vision sur l'intégralité des points d'accès que j'ai sur mon réseau. Donc vous voyez ici on a un indicateur visuel de mes différents points d'accès. Couleur verte, ils sont en ligne, il n'y a pas de problème. Rouge, on peut voir qu'il y a une alerte donc peut-être que ça va attirer mon attention et je vais directement pouvoir réagir. Les différents chiffres qu'on voit à l'intérieur me présentent le nombre de clients qui se sont connectés sur les dernières 24 heures et si je passe ma souris dessus, on voit que j'ai un peu plus d'informations à savoir le nombre de mon point d'accès mais également le nombre de clients qui sont actuellement connectés sur ce point d'accès et la consommation qu'on peut y voir. Chaque point d'accès Meraki contient la technologie Mesh c'est-à-dire que dans des pièces ou dans des établissements où le câblage n'est pas forcément possible soit pour des termes techniques ou pour des termes de budget vous pouvez tout à fait utiliser les points d'accès Meraki pour relayer, pour répéter votre signal sans fil. Chaque point d'accès est également disponible en POI c'est-à-dire que vous pouvez ce qu'on appelle Power Over Ethernet vous pouvez les alimenter directement par cette technologie. Les points d'accès avec les différentes icônes peuvent soit être des gateways donc des portes soit des repeaters. Ce que nous allons faire pour la démonstration c'est que nous allons aller voir les différents points d'accès avec un peu plus de détails. J'atterris sur ce premier écran qui me permet d'avoir encore une fois une liste de l'ensemble des points d'accès qui sont déployés sur mon réseau. Je le vois ici pour la dernière journée je pourrais le faire pour la dernière semaine par exemple. il suffit de le sélectionner et de le choisir. Je vois ici que j'ai 22 points d'accès qui sont sur mon réseau. Je peux si je le souhaite assigner des tags si par exemple j'ai des points d'accès qui sont dans une pièce en particulier ou dans un bâtiment en particulier j'ai tout à fait l'occasion de pouvoir les intégrer et de pouvoir ensuite les rechercher très simplement. Donc si je recherche un point d'accès en particulier soit par son nom soit par l'état que j'aurais ajouté je peux le rechercher par cette case. On voit ici que j'ai également accès à différentes informations qui sont disponibles dans mes différentes colonnes à savoir les chaînes qui sont utilisées si j'ai eu des alertes récemment dans la dernière semaine la consommation le nombre de clients qui sont actuellement connectés et donc ici la possibilité de personnaliser les colonnes que nous pouvons voir ici. J'ai également la possibilité de faire du drag and drop pour mettre ces informations selon l'ordre que je souhaite avoir. Nous allons choisir un point d'accès en particulier donc par exemple si je souhaite m'attarder sur le point d'accès du 4ème étage je peux cliquer je clique sur par exemple le point d'accès 4ème étage 16-1 et j'ai la possibilité d'avoir un peu plus d'informations sur ce point d'accès. Les informations hardware l'adresse MAC le numéro de série les tags qui lui sont associés et également l'adresse. Je ne l'ai pas montré mais vous avez la possibilité d'importer vos propres plans donc des plans personnalisés de vos différentes structures qui vous permettent de voir où sont placés les différents points d'accès c'est vous qui manuellement avez l'opportunité d'aller placer ces points d'accès sur vos cartes pour avoir une idée très claire et très distincte de l'endroit où sont positionnés vos différents points d'accès si par exemple vous deviez modifier ou acheter de nouveaux points d'accès vous pourriez directement d'un seul coup d'œil voir où sont positionnés vos points d'accès qui sont les plus consommateurs qui ont la plus grosse consommation ou la plus grosse densité de connexion je vois également ici en surbrillance le point d'accès que j'ai pu sélectionner qui me permet de savoir exactement où est-ce que je suis positionné j'ai ensuite des informations sur le statut à savoir la LAN IP qui est utilisée l'IP publique l'utilisation la consommation les chaînes utilisées des informations assez basiques je pourrais également avoir accès à des informations de log pour l'historique d'utilisation si je descends un petit peu sur ma carte j'ai accès des informations comme les différents clients qui sont connectés à l'heure actuelle sur mon point d'accès également les informations de connexion vous avez ici une fonctionnalité qui est très intéressante qu'on appelle les live tools ce qu'on pourrait considérer comme étant vos mains à distance c'est ce qui va vous permettre de réagir même en étant en déplacement donc que vous soyez sur site ou que vous soyez dans le train ou en congé si vous avez un problème pour recevoir une alerte vous pouvez avec votre smartphone votre tablette votre téléphone aller sur le réseau Meraki et commencer à regarder d'où peuvent venir les problèmes on peut faire du ping en temps réel de mes différents clients je peux voir ici également l'utilisation de mes chaînes il faut savoir que les points d'accès Meraki utilisent une technologie qui nous est propre ce qu'on appelle le AutoRF donc une radiofrequency qui est automatiquement choisie par le point d'accès et donc en fonction des interférences que le point d'accès va détecter il va choisir la chaîne la plus appropriée vous pouvez faire des analyses de spectre ping trace route test de débit mais également une fonctionnalité qui est très intéressante blank qualities c'est à dire que vous avez l'opportunité sur chacun de nos produits de faire clignoter une petite lampe LED qui va vous permettre de pouvoir à distance prévenir un nouveau collaborateur qui est sur site que ce point d'accès par exemple est mal branché ou semble avoir un problème ce qui lui permettra lui directement et visuellement de savoir de quel point d'accès vous pouvez parler et donc de directement intervenir on peut voir les points d'accès qui sont à proximité et donc avec la technologie Mesh et quels sont ceux qui ont la meilleure qualité de signal et qui sont le plus à même de pouvoir relayer votre signal s'il devait y avoir un problème et des informations de base comme la connectivité si vous aviez dû avoir un problème de connectivité sur les dernières 24 heures ici c'est les dernières 12 heures mais vous pouvez choisir le temps vous auriez des lignes des lignes rouges qui vous permettraient de savoir à quel moment il y a eu des problèmes avec la connexion internet ce qui va m'intéresser c'est de voir maintenant les clients qui sont connectés sur mon réseau informatique le problème qui vous pourriez avoir sur votre réseau c'est d'avoir des étudiants qui vont utiliser plus qu'une part normale de consommation de bande passante soit parce qu'ils vont vouloir télécharger des films sur votre réseau d'école soit parce qu'ils vont regarder de façon un peu trop abusible des sites comme Netflix ou autre vous l'objectif ça va être d'être capable dans un premier temps d'identifier quels sont les sites de ce type type peer-to-peer et d'agir pour peut-être essayer de les bloquer de votre réseau ou sinon de voir un étudiant en particulier qui semble poser problème sur le réseau et pouvoir également agir sur cet étudiant en particulier sur cette page j'ai les informations basiques à savoir l'utilisation globale de mes étudiants ou en tout cas de mes clients sur les dernières 24 heures ça pourrait être encore une fois sur un laps de temps différent est-ce que c'est pour tous mes clients ou est-ce que c'est pour certains types de clients en particulier et enfin on peut configurer jusqu'à 15 SSID différentes est-ce que je veux le voir pour l'ensemble de mes SSID ou est-ce que ce serait plutôt pour une SSID en particulier j'ai ici un graphique qui montre l'activité sur ma dernière journée et enfin des informations sur l'intégralité de mes clients qui sont connectés à l'heure actuelle sur mon réseau on voit que j'ai 320 clients qui sont connectés et j'ai des informations comme savoir est-ce qu'ils sont connectés à l'heure actuelle sur mon réseau ou pas donc on voit en gris que ce client n'est pas connecté par exemple le nom des différents ordinateurs des différents clients donc ça peut être aussi bien des smartphones qu'ordinateurs l'adresse MAC l'utilisation donc différentes informations que vous pouvez lire directement ici sur cette démonstration vous avez encore une fois l'opportunité de personnaliser ces différentes colonnes et ce qui est intéressant c'est que vous avez déjà des informations comme le constructeur et l'OS ces informations qu'on a récupérées automatiquement au moment de la connexion vous n'avez rien eu besoin d'installer sur le client final et c'est totalement transparent pour l'utilisateur si je veux rechercher par exemple un type d'appareil en particulier je peux rechercher par exemple les iPhones je vais rechercher simplement les iPhones sur mon réseau si je veux rechercher un utilisateur en particulier je peux tout à fait le faire donc par exemple la show je retrouve ici l'ordinateur sur lequel je suis en ce moment même en train de vous faire la démonstration ce qui vous permet vraiment de pouvoir avoir une visibilité complète sur votre réseau je vais laisser de côté mais on peut voir ici que vous avez une pie chart donc un graphique de couleur qui vous donne une visibilité sur l'intégralité des applications qui sont accédées sur votre réseau c'est donc une visibilité donc une empreinte de la couche applicative numéro 7 de vos différents appareils si je clique dessus j'ai une visibilité sur les 20 applications les plus utilisées si c'était un peu plus je pourrais ici directement mettre rôle on peut donc directement voir ici que j'ai des applications comme Netflix comme Vimeo comme Youtube qui arrivent en tête de la consommation de mon réseau c'est vrai que si je veux vraiment pouvoir gérer et être certain des types d'applications qui vont être gérées à travers mon réseau je vais peut-être vouloir aller voir dans un premier temps quels sont ces utilisateurs qui utilisent un peu trop ces applications donc en cliquant sur l'application elle-même j'ai directement une visibilité pour voir ces utilisateurs et quels sont ceux qui consomment un peu plus que la normale de cette application et on peut voir par exemple que le Macbook Pro de cet utilisateur utilise 98% du trafic total de cette application donc je pourrais aller encore plus loin et cliquer sur cet utilisateur en particulier par la triangulation de points d'accès je peux voir où était située la personne je peux également faire un ping en temps réel pour savoir si cette personne est toujours connectée je peux regarder parmi les applications que cette personne utilise qu'en effet il y a une partie un peu trop importante de vidéos entre Youtube et Netflix et vous auriez par exemple c'est un exemple parmi d'autres et c'est un exemple un peu extrême mais vous avez l'opportunité par exemple de bloquer cet étudiant directement de votre réseau vous pouvez mettre un message attention vous avez dépassé les limites de ce qui est autorisé par exemple vous pouvez mettre n'importe quel message c'est très simple vous pouvez mettre directement ici et ce qui va se passer c'est que cet étudiant ou ce client automatiquement va être bloqué du réseau quel que soit le type d'application qu'il va vouloir utiliser et il aura cette fenêtre qui va apparaître en pop-up avec le message que vous aurez tapé ici c'est un peu extrême ce que vous allez plutôt vouloir faire c'est bloquer un type d'application pour l'ensemble de vos utilisateurs ou par exemple de vos étudiants ce que vous allez pouvoir faire c'est créer des règles directement si je vais ici dans l'onglet configure firewall et traffic shaping vous allez avoir l'opportunité pour chaque SSID de pouvoir créer des règles différentes donc par exemple on a pris l'exemple du peer-to-peer si je veux complètement bloquer le peer-to-peer de mon réseau invité par exemple comme ça pourrait être de mon réseau étudiant je peux directement les bloquer ou je peux choisir une application en particulier je peux créer autant de règles que je le souhaite donc par exemple si je veux bloquer Netflix de mon réseau je peux également le faire donc là vous avez bloqué complètement l'accès à ce type d'application sur votre réseau cependant peut-être que vous avez certaines applications que vous tolérez qui sont donc autorisées mais vous ne voulez pas que ces applications que vous savez très gourmandes viennent ralentir l'intégralité de votre réseau informatique dans ce cas là ce que vous allez faire c'est que vous allez créer des nouvelles règles mais cette fois qu'ils vont limiter la consommation possible par ces applications donc par exemple on sait qu'il y a énormément de vidéos qui sont disponibles sur Youtube et ça peut parfois être difficile de complètement bloquer cette application ce que vous allez faire c'est que par exemple vous allez la limiter à 500 kb en upload et en download directement pour cette application donc cette application sera limitée pour cette SSID à cette consommation par contre si vous avez au sein je déborde un peu par rapport à l'objet de cette démonstration mais si par exemple vous faites un déploiement de téléphone voice over IP ou pour les emails à ce moment là vous allez voir que ce soit des applications qui soient vraiment prioritaires sur votre réseau ce que vous allez faire dans ces cas là c'est que vous allez leur donner une priorité absolue sur la consommation de votre réseau on va ignorer toutes les limites de consommation de cette SSID et vous allez pouvoir mettre en place des tags DSCP par exemple donc très simplement vous allez pouvoir créer des règles à l'infini pour vos différents utilisateurs en fonction des règles que vous souhaitez appliquer donc très simplement vous allez pouvoir créer ces différentes règles sur votre réseau ces différentes règles vous pouvez très simplement les configurer ici en choisissant le type d'accès que vous voulez faire le type d'accès que vous voulez donner à vos différents utilisateurs et donc très simplement vous allez pouvoir configurer est-ce que c'est un accès libre est-ce que c'est un accès authentifié est-ce que vous avez une page où il faut accepter les conditions générales d'utilisation si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le wireless et donc ses différentes fonctionnalités je vous invite à prendre contact avec le contact avec le contact Meraki qui est responsable de votre territoire ou sinon de vous inscrire à un autre webinar que nous proposons qui est spécifiquement pour le wireless moi je vais revenir à ma démonstration ici donc on y revient et on va se remettre en pleine page donc on a fait cette première démonstration qui va donc vous permettre je vous écris j'ai eu un appel pendant la démonstration de préparer l'objectif ça va être de vous montrer comment préparer votre réseau à accueillir finalement du BYOD donc du Bring Your Own Device les objectifs dans un premier temps c'est de satisfaire à toutes les demandes venant de vos classes on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'établissements qui vont donner des tablettes à leurs étudiants de plus en plus d'étudiants qui sont équipés de ces tablettes pour tout ce qui est e-learning pour tout ce qui est éducatif on voit qu'il y a une une demande de plus en plus forte de pouvoir se connecter à l'internet et donc c'est le premier challenge c'est déjà de pouvoir donner un accès internet à ces différentes classes à ces différents appareils qui lui donnait accès à ces différents appareils qu'ils soient personnels ou qu'ils appartiennent à l'école dit que vous devez quand même pouvoir maintenir la sécurité et la visibilité et le contrôle sur l'intégralité de ces appareils vous ne voulez pas ouvrir votre réseau à des étudiants ou à des appareils sans pouvoir avoir une visibilité et assurer la sécurité de l'information de votre réseau comme je vous disais vous voulez préserver la fiabilité du réseau et l'expérience utilisateur être certain que les différents appareils sont sécurisés donc qu'ils ont des antivirus à jour qu'ils n'apportent pas de virus sur votre réseau informatique et vous voulez être capable également de vous assurer qu'une application en trop forte consommation ne va pas ralentir l'intégralité de votre réseau donc comme on a pu le voir par la démonstration juste avant vous avez l'opportunité de limiter certaines applications pour vous assurer simplement que les applications plutôt éducatives et donc que vous souhaitez vraiment mettre en avant sur votre réseau soient tout de même les applications qui aient le plus de bande passante disponibles à l'utilisation et enfin vous voulez minimiser les souffrances des services informatiques le problème à l'heure actuelle c'est qu'on a des services informatiques qui n'ont pas forcément de budget supplémentaire cependant qui voient venir vers eux ce boom de nouveaux appareils et qui doivent donc avec les mêmes capacités avec les mêmes budgets gérer ce nombre exponentiel donc fois 10 de différents appareils donc on a différents commentaires qui sont ici de toute façon ce PowerPoint est également disponible au téléchargement si vous le souhaitez ce qui est intéressant c'est que il faut se projeter par rapport à l'avenir par rapport aux modes qu'on peut voir aux trends qu'on voit arriver sur le marché et donc on peut bien se rendre compte que la portabilité le wireless est vraiment un enjeu majeur pour les écoles à l'heure actuelle parce que les institutions sont de plus en plus connectées et donc c'est vrai que c'est une partie qui est souvent négligée par les écoles mais on voit qu'il y a vraiment une prise de conscience et donc de nombreuses universités écoles cégep qui s'équipent de wireless et également de technologies MDM pour gérer l'intégralité de cette flotte qui arrive sur l'horizon les points forts du BYOD ça va être d'abord et la solution Meraki en particulier l'objectif c'est quand même de vous inculter un peu quelles sont les problématiques auxquelles vous êtes confrontés mais c'est aussi de vous présenter les produits Meraki que nous proposons et donc les grands points forts des solutions Meraki c'est qu'on va vous proposer des sécurités donc vous allez vraiment être capable de pouvoir limiter l'accès de vos différents utilisateurs sur votre réseau vous allez être capable de limiter selon le type de droit que vous voulez donner l'accès aux documents partagés ou pas ou à l'intégralité de votre LAN la capacité être capable de vraiment pouvoir modifier le type de disponibilité et le type de capacité que vous souhaitez donner à votre réseau et enfin une facilité de gestion il faut que vous soyez capable même si vous avez déployé 100, 200 plans d'accès qui sont dans différents bâtiments il faut que vous soyez capable très rapidement de pouvoir réagir si vous avez un problème ou si vous avez besoin de réagir par rapport à un événement sur votre réseau il faut savoir que toutes ces fonctionnalités ou en tout cas toutes ces grandes thématiques sont intégrées dans les réseaux Meraki donc dans l'intégralité de nos suites de produits et tout ça est disponible sans coût supplémentaire vous avez un seul type de licence qui intègre tout ce dont on va parler aujourd'hui et vraiment le grand point fort de nos technologies c'est qu'on a su le rendre simple c'était vraiment le plus gros défi finalement de ce type de mise en place la sécurité l'objectif c'est de prévenir tout ce qui est virus accès aux données non autorisées donc être capable de pouvoir vérifier les appareils avant qu'ils puissent se connecter être capable d'être certain qu'ils ne vont pas apporter de virus sur le réseau mais également être capable de protéger les ressources disponibles sur vos réseaux depuis les personnes qui vont venir se connecter donc la première chose à faire c'est de suivre les meilleures pratiques de sécurité pour le sans fil donc respecter toutes les règles de sécurité connues en termes de mise en place de réseaux sans fil donc mettre en place des bonnes SSID faire attention au type d'informations qui se retrouvent sur le réseau et bien choisir le type d'accès qu'on soit donné en fonction des clients qui vont venir se connecter sur votre réseau il faut également augmenter les stratégies qui sont spécifiques au BYOD à savoir comme on a pu le voir le fait qu'on ait une empreinte de la couche applicative numéro 7 et donc qui me permet de savoir exactement quel type d'application sont utilisées sur mon réseau et être capable de pouvoir les bloquer si j'ai besoin ou en tout cas être capable de pouvoir réagir et donner une consommation plus ou moins importante vis-à-vis de ces réseaux tout ce qui est NAC scan antivirus encore une fois c'est quelque chose qui est disponible de façon standard sur nos produits NAC vous permet en fait de pouvoir scanner les appareils au moment de leur connexion sur le réseau et si ces appareils n'ont pas un antivirus à jour vous avez l'opportunité de les réorienter vers un logiciel antivirus à télécharger pour être certain qu'il soit le plus protégé possible en se connectant à votre réseau et enfin segmenter les appareils sur votre réseau à savoir les appareils corporatifs donc les appareils qui seraient fournis par votre école par votre campus par votre université et les appareils apportés de façon personnelle par les étudiants ou les professeurs donc ce qui se fait en termes de pratique pour la sécurité sans fil je vous en ai parlé rapidement dans le slide précédent c'est d'abord de segmenter les familles d'utilisateurs de séparer les SSID que vous allez mettre en place pour les invités pour les employés pour les professeurs pour les étudiants parce que ces personnes ne vont pas avoir les mêmes besoins sur le réseau ne vont pas avoir les mêmes autorisations et donc vous n'allez pas vouloir leur donner le même accès sur l'intégralité de votre réseau ensuite vous allez vouloir mettre en place des règles par feu basées sur l'identité des différents utilisateurs et des différents groupes d'utilisateurs et donc comme j'ai pu vous le montrer pour le corps professionnel vous allez par exemple les autoriser à aller sur des applications qui seraient elles-mêmes peut-être refusées aux étudiants donc à voir de quelle façon vous voulez répartir ces différentes règles mais il faut être conscient en tout cas que sur votre réseau vous n'allez pas autoriser les mêmes choses selon que ce soit un professeur qui va venir se connecter sur votre réseau et un étudiant le cryptage du trafic sans fil est très important donc soit un cryptage de base type WPA2 ou un cryptage d'entreprise à savoir 802.1X cryptage Active Directory et LDAF qui sont tout à fait compatibles avec ce type de connexion également je n'en ai pas parlé pendant la démonstration mais il vous faut être capable de détecter et d'atténuer les points d'accès qu'on considère comme étant pirates à savoir un point d'accès d'une habitation à côté qui viendrait identifier une nouvelle SSID et qui viendrait la copier depuis son propre réseau pour essayer d'avoir des étudiants des professeurs qui viendraient se connecter sur ce réseau donc ce réseau un peu cet Evil Twin ce jumeau démoniaque qu'on va venir ici limiter et donc on va empêcher l'accès à cet SSID pirate sur mon réseau on a une application qui s'appelle Marshall qui est disponible de façon standard sur nos points d'accès Meraki et qui vous permet d'avoir des alertes et de pouvoir contenir ces différents SSID si vous les rencontrez sur votre réseau je vous parlais ensuite de l'empreinte de la couche applicative numéro 7 vous allez être capable d'extraire et identifier les signatures du trafic sur votre réseau ça nécessite aucune configuration de votre part comme sur les clients et de la part des utilisateurs finaux les mises à jour sont automatiques pour gérer l'ensemble des nouveaux appareils donc automatiquement dès qu'un appareil se connecte au réseau il va automatiquement être détectable par le dashboard par le tableau de bord Meraki et automatiquement il va devoir respecter les règles que vous avez mises en place sur le réseau et enfin c'est entièrement intégré avec NAC cette règle de sécurité qui va scanner votre client pour savoir s'il a un antivirus à jour et des règles par feu basées sur les appareils donc encore une fois être capable de créer différentes règles en fonction des différents appareils en fonction des différents groupes SSI que vous aurez créé comme je vous le disais c'est également important de faire une séparation entre les appareils personnels et les appareils appartenant à l'école la grande question qu'on peut avoir c'est j'authentifie déjà les différents utilisateurs avec de l'actif directory ADAP ou Radius Server donc en 802.1X est-ce que je devrais limiter l'accès également basé sur l'anticipation de l'appareil de l'utilisateur donc il y a trois stratégies qui peuvent être mises en place on peut mettre en place un accès similaire pour tous les appareils ça a l'avantage d'être simple pour les utilisateurs et pour le service informatique ça est approprié dans de nombreux environnements puisque ça ne permet de ne pas créer des règles au cas par cas et en option on peut créer des règles d'accès qui sont basées sur l'identité des utilisateurs c'est intéressant cependant c'est-à-dire que vous donnez accès à la même information à l'intégralité des utilisateurs et ils ont tous accès de la même manière à votre réseau ce qui veut dire que s'ils arrivent à pirater votre réseau il n'y a pas un groupe qui sera plus protégé plus protégé qu'un autre vous avez également l'opportunité d'utiliser une SSID avec accès invité donc Internet only pour les appareils personnels c'est-à-dire qu'un étudiant apportant son appareil personnel se connecterait à une SSID qui serait simplement pour les appareils personnels ce serait simplement pour l'accès Internet donc il n'aurait pas assez accès aux ressources internes de l'école le gros intérêt ici c'est que vous allez pouvoir isoler les ressources LAN des appareils des employés cependant vous allez avoir le problème de ne pas pouvoir satisfaire à l'ensemble des demandes de vos utilisateurs enfin le dernier cas de figure et qui est peut-être le plus pratique mais qui va demander le plus de contrôle c'est un contrôle granulaire de restriction d'accès pour les appareils personnels donc c'est plus flexible vous allez créer plusieurs règles en fonction des appareils et vous allez avoir l'opportunité à travers Meraki de créer des groupes policies à savoir si c'est un iPad qui se connecte voilà les règles que je vais appliquer si c'est un iPod si c'est un iPhone voilà telle règle si c'est un Android 8 telle règle et donc très simplement vous allez pouvoir créer des règles personnalisées et un peu transversales en fonction des différents types d'utilisateurs que vous allez avoir pour les salis qui seraient isolés pour un BYOD la stratégie c'est d'avoir un réseau virtuel isolé et qui n'est utilisable que pour les appareils personnels l'objectif encore une fois et ce qu'on a pu voir sur l'écran d'avant c'est d'empêcher ou de limiter l'accès au LAN cependant le risque que vous allez créer un double réseau invité pour les employés pour les non-employés pour les étudiants pour les non-étudiants ce qui fait que les gros avantages que ça c'est que c'est sûr facile à configurer et comprendre cependant vous allez demander à l'utilisateur de devoir réfléchir à chaque fois qui va venir se connecter est-ce que c'est mon appareil est-ce que c'est l'appareil de l'école sur quel SSID dois-je me connecter comme je vous le disais également vous allez assez vite sur ces slides vous pouvez appliquer des règles en fonction des appareils donc vous avez la possibilité et il s'est construit au sein de chaque point d'accès Meraki de classer les appareils par rapport à la couche numéro 7 donc vous allez pouvoir voir quels sont les iPhones quels sont les Android quels sont les iPads pour pouvoir créer des règles pour ces appareils en particulier vous allez ensuite pouvoir créer des règles basées sur l'utilisateur ou le type d'appareil vous allez pouvoir taguer une vilaine en particulier mettre en place des règles par feu ou limiter la vente passante pour un certain nombre d'applications les exemples qu'on peut voir par exemple c'est l'iPad du directeur à qui on va donner plus d'accès que l'iPad standard qui serait apporté par les différentes personnes donc là c'est un utilisateur le directeur qui peut être en fonction de son adresse Mac serait waitlisté sur le réseau et avoir un accès plus gros que les autres iPads sur le réseau donc vous avez l'opportunité pour un type d'appareil et de lui donner des droits différents par rapport à des groupes par rapport à différentes associatives en termes de capacité on peut voir aujourd'hui que pour tout ce qui est trafic Internet Edge vous avez une consommation qui varie et qui change à travers le temps on peut voir qu'en 2009 tout ce qui était consommation de vidéos sur Internet n'était pas très importante et n'était pas majoritaire on peut voir on peut voir que maintenant on reprend de près de 46% tout ce qui est Internet vidéo sur télévision est également amené à croître et on peut voir que toute cette consommation va être amenée à augmenter avec le futur et donc il faut que vous soyez capables avec vos investissements d'aujourd'hui de prendre en considération cette évolution du marché et donc être capable de pouvoir faire évoluer votre réseau sans être bloqué d'un point de vue technologique et donc c'est également ce qu'on vous propose avec Meraki le fait que ce soit géré par le cloud le fait que vous avez accès à toutes ces mises à jour et donc que vous allez pouvoir sur de nombreuses années sur au moins une dizaine d'années être capable de pouvoir prévenir ces évolutions de marché et vous n'aurez aucune limitation par rapport à des contrôleurs physiques par exemple il faut également être conscient que par rapport à un sondage qu'on a pu faire la différence de consommation par mois entre un iPad et l'ensemble des smartphones est assez significatif une personne qui utilise un iPad va aller sur beaucoup plus de sites qui sont beaucoup plus consommateurs donc on se rend compte qu'il faudrait plutôt multiplier par 4 tous les chiffres que vous pouvez voir ici aujourd'hui on peut voir qu'il y a une différence de l'ordre de 400% en termes de consommation entre un iPad et un Android et un iPhone donc il faut bien être conscient sur votre réseau en fonction du type d'appareil qui vont être amenés il faut être conscient et il faut être capable de réagir et de donner une consommation en tout cas une bande passante qui sera suffisante si vous avez une majorité d'iPad sur votre réseau peut-être qu'il faudra s'équiper avec des points d'accès un peu plus puissants ou équiper de façon un peu plus dense votre réseau universitaire que si vous ne donniez accès qu'à vos propres appareils et qui seraient simplement des iPhones ou des Android donc ça à prendre en compte selon vos déploiements il y a également le fait de vouloir personnaliser le trafic de la couche applicative 7 comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la démonstration on voit de nouvelles applications apparaître assez régulièrement vous avez des applications comme Netflix mais surtout je vous en parlais un peu plus tôt Spotify et là c'est des applications qui sont très consommatrices et il y a 5 ans on ne les voyait presque pas donc vous devez être capable avec votre réseau de pouvoir voir venir ces différentes applications et de réagir en conséquence donc vous devez être capable de surveiller la consommation de bande passante par application de limiter ou bloquer le trafic lié au loisir des employés des étudiants des professeurs donc de bloquer certains types d'applications et de personnaliser ce trafic en fonction des applications que vous souhaitez laisser accessibles que vous souhaitez tolérer mais que vous ne souhaitez pas être capable vous ne souhaitez pas que ces applications soient capables de limiter ou en tout cas de réduire considérablement la bande passante de votre réseau donc encore une fois Meraki vous donne l'opportunité de très simplement pouvoir répondre à l'intégralité cette challenge il faut être capable de planifier encore une fois ces différents points d'accès donc comme je vous disais c'est une croissance auquel on ne va pas pouvoir échapper qui va être exponentielle les étudiants les professeurs vont être de plus en plus équipés donc il faut avoir les points d'accès qui sont le plus performant possible il faut savoir que tous les points d'accès Meraki d'intérieur comme d'extérieur sont équipés de la technologie 802.11N ce qui est déjà un grand plus ce qui veut dire que vous n'aurez pas besoin de limiter vos points d'accès il faut également savoir qu'on sera le premier fournisseur sur le marché à fournir la technologie 802.11AC et ce sera une mise à jour qui sera directement faite par le réseau les points d'accès Meraki vont vous fournir donc il faut être capable de fournir le meilleur débit possible jusqu'à 900 Mbps il faut être plus résistant aux interférences également donc avec la technologie Auto-RF dont on a parlé un peu plus tôt il faut être capable que chaque point d'accès soit personnellement donc individuellement capable de choisir la fréquence la plus adaptée en fonction des interférences on va donc le choix je pense qui est le plus intéressant sur les réseaux informatiques et donc ce qui est recommandé à l'accès sur les réseaux c'est des déploiements de points d'accès complémentaires donc avec des radios indépendantes de 2.4 et de 5 GHz le fait que vous ayez des antennes de 2.4 et de 5 GHz ça va empêcher les smartphones de ralentir les iPads et les ordinateurs portables de nouvelle génération tous les appareils qui ne peuvent que communiquer sur du 2.4 vont s'orienter automatiquement sur du 2.4 tous les appareils qui sont capables d'aller sur du 5 vont les sur du 5 donc contrairement à ce qu'on peut voir à l'heure actuelle dans beaucoup de cas où vous avez le Bluetooth et toutes les technologies wireless qui passent par du 2.4 le fait d'avoir deux types de radios indépendantes va vous permettre de soulager les différentes antennes et donc d'accélérer le débit accessible par les différents clients l'orientation de bande l'amélioration des performances iPads ça réduit les surcharges sur les appareils 2.4 comme je vous le disais et ça fonctionne avec tous les points d'accès Meraki qui conduisent le radio donc c'est à savoir l'intégralité de nos points d'accès il faut être également capable de faire des tests pour les appareils faibles donc soit vous allez utiliser des points d'accès avec une haute sensibilité de réception donc c'est le cas pour tous les points d'accès Meraki ou sinon vous allez ajouter des points d'accès supplémentaires pour permettre d'avoir une réception et fusion qui sera plus importante il faut savoir qu'en moyenne les points d'accès Meraki sont conçus pour gérer environ un peu plus ou moins en fonction du modèle que vous choisirez sans utilisateur sur le réseau en termes de gestion comme j'ai pu vous le montrer vous avez un tableau de bord unique qui va vous permettre de gérer l'intégralité mais également la solution gratuite MDM Systems Manager que nous proposons vous allez donc être capable d'identifier les applications les utilisateurs et les appareils vous allez être capable de classer les applications cryptées et en pire to pire tout ce qui est Skype Bitorrent etc et vous allez être capable de rechercher en temps réel ces différents utilisateurs pour réagir et je ne vous l'ai pas montré mais vous avez la possibilité de créer des rapports d'activité historiques ces rapports d'activité sont générés en temps réel sur votre tableau de bord donc directement accessibles mais vous avez également la possibilité de vous générer des rapports sous format CSV ou de les envoyer directement par format HTML à des collaborateurs ou à votre équipe de direction comme je vous le disais vous avez la possibilité de contrôler les appareils et les utilisateurs et les applications directement depuis le tableau de bord mettre en place des règles de contrôle d'accès identifier et bloquer les utilisateurs les appareils et les applications non souhaitées sur le réseau vous allez vraiment pouvoir gérer de façon très fine l'intégralité de votre réseau sans que vous ayez eu besoin d'avoir de compétences particulières sur notre technologie et surtout sans que vous ayez eu besoin d'installer quoi que ce soit sur les clients des utilisateurs chose très importante également je vous l'ai dit rapidement dans la démonstration mais tout ce qui est maintenance du cloud du software donc du logiciel Meraki est fait de façon automatique comme tout est géré par le cloud vous recevez simplement deux semaines avant les mises à jour une alerte vous signalant qu'il va y avoir une mise à jour vous avez ensuite l'opportunité de directement pouvoir choisir le moment de la mise à jour ce qui vous permet de répondre à toutes les nouveautés avec tous les nouveaux appareils qui vont venir sur le marché et les nouvelles applications vous avez également la possibilité de réduire dynamiquement les environs d'ondes radio avec la technologie auto RF et ça c'est disponible parce que nous gérons l'intégralité de nos points d'excès à travers le cloud visibilité et contrôle sur l'ensemble du réseau donc comme je vous le disais c'est une gestion multi-sites depuis une seule interface je vous ai donné l'exemple un peu plus tôt de l'hôtel Motel 6 qui a plus de 700 hôtels aux Etats-Unis qui ont déployé la technologie Meraki et qui sont donc consultables et gérables depuis une seule et même interface web il faut savoir que la visibilité intègre l'ensemble de nos produits c'est à dire aussi bien le sans fil que les commutateurs c'est-à-dire les switches le WAN la sécurité et donc notre solution gratuite de BYOD Systems Manager contrôler les appareils gérés par l'école pour ceci comme je vous le disais on a une application gratuite que je vous invite à aller télécharger encore une fois juste après avoir assisté à ce webinaire vous avez l'opportunité de gérer l'intégralité des smartphones des tablettes des Mac des PC depuis le cloud possibilité donc d'avoir une visibilité complète sur les appareils à savoir la consommation la batterie restante les applications installées vous avez la possibilité de faire du push d'application en temps réel vous avez la possibilité de mettre en place des règles par exemple changer le type de mot de passe sur les appareils pour que ce soit 6 caractères au lieu de 4 sur un iPhone et donc ce type d'application est disponible gratuitement pour un nombre nous avons des écoles qui utilisent cette application pour plus de 8000 points d'accès et pour plus de 8000 clients sur le réseau et ce qui est intéressant c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir la technologie Meraki donc pas obligé d'avoir les points d'accès pour commencer à l'utiliser je vous invite vraiment dès à présent à télécharger cette application les fonctionnalités clés comme je vous disais c'est de pouvoir déployer des applications en temps réel de pouvoir mettre en place des règles de restriction et de sécurité sur l'intégralité de vos appareils donc qui sont fournis par l'école mais vous avez également l'opportunité si vous le souhaitez de le mettre en place pour les appareils personnels donc il faut voir dans quelle mesure vous voulez appliquer des règles sur ces appareils mais ce sera également possible et vous pouvez aller jusqu'à surveiller les signes vitaux du matériel et des logiciels à savoir si vous voyez qu'il n'y a presque plus de batterie vous pouvez en temps réel prendre en main le contrôle d'un ordinateur ou d'un appareil ou simplement envoyer un message pour dire à cette personne faites attention votre appareil n'a presque plus de batterie c'est facile à déployer les applications les logiciels sont natifs pour chaque type d'OS ou pour iOS Android ou des solutions légères pour tout ce qui est Mac et PC et enfin encore une fois c'est 100% gratuit donc vous n'avez vraiment rien à perdre à tester cette solution et ça supporte des milliers d'appareils à leur accueil sur notre réseau et sur votre propre réseau si vous voulez l'utiliser on a jusqu'à maintenant pas eu de retour comme quoi il y avait des limites donc on a des je crois qu'on a des les plus gros déploiements sont pour 10 000 appareils déployés sur Systems Manager et on n'a pas eu de retour comme quoi il y avait des limites à l'heure actuelle donc encore une fois le cloud permet un déploiement sans limite et très simple de votre réseau en termes de gamme de produits on en a parlé rapidement tout à l'heure mais je vais y revenir avant la fin de cette démonstration notre suite MR sur laquelle on a fait la démonstration qui sont nos points d'accès d'intérieur et d'extérieur pour le déploiement wireless pour le Wi-Fi les principales fonctionnalités c'est de pouvoir l'utiliser pour les terminaux mobiles personnels donc vous allez pouvoir gérer l'intégralité de votre réseau l'intégralité de la flotte de votre école mais également des appareils personnels à portée avec ces points d'accès gestion du trafic en fonction des applications gestion d'accès invité avec les SSID que vous pouvez gérer comme vous le souhaitez sécurité professionnelle de l'information avec un système cloud qui est audité de façon très régulière et qui répond à toutes les toutes les grandes sécurités qu'on pourrait attendre de ce type d'application système de détection et de prévention d'intrusion sur le réseau sans fil et enfin un routage basé sur un réseau maillé donc la technologie mesh qui est disponible pour l'intégralité de nos points d'accès 5 modèles 3 d'intérieur 2 d'extérieur il faut savoir que comme je vous le disais tous nos fonctionnent avec la technologie power over ethernet et ils sont optimisés pour tout ce qui est voice over IP donc trafic voix et vidéo enfin nos points d'accès sont garantis amis donc si vous deviez avoir un problème vous recevriez à J plus 1 un point d'accès pour remplacer votre point d'accès des failles la série AMX qui est notre solution de sécurité qui est une solution tout en un il y a 6 modèles qui existent en fonction de vos besoins vous allez avoir des modèles plus ou moins performants avec différents types de difficultés un contrôle total du réseau et de la sécurité avec une seule solution les principales fonctionnalités connexion à distance au réseau privé virtuel site à site donc un concentrateur VPN optimisation du WAN un parfait nouvelle génération filtrage de contenu avec Bright Cloud agrégation de lien WAN et détection d'intrusions donc un tout en un qui va vous permettre de gérer l'intégralité de votre réseau et de sa sécurité la suite MS donc nos commutateurs d'accès encore une fois ils sont optimisés pour tout ce qui est Voice over IP donc qualité de service voix et vidéo visibilité des applications de la couche 7 donc ça c'est une exclusivité sur le marché le fait que tout se gère à travers le cloud fait qu'on a ce qu'on appelle l'empêlage virtuel le virtual stacking qui fait que vous n'avez plus besoin de connecter vos switches ensemble pour pouvoir les configurer donc virtuellement vous pouvez configurer jusqu'à 1 à 10 000 ports qui sont sur des switches situés dans des locations géographiques différentes le fait que ce soit géré par le cloud donne finalement l'impression que tous ces switches sont connectés ensemble physiquement connecteur gigabit couche 2 en version 24 ou 48 ports avec POE plus et enfin une performance et fiabilité de qualité professionnelle pour l'ensemble de votre réseau nous avons des évaluations gratuites de l'intégralité de nos produits vous pouvez essayer Meraki sans risque et sans engagement l'installation peut se faire en quelques minutes il vous suffit de contacter le commercial Meraki qui est responsable de votre territoire et il peut mettre en place un test 14 jours qui est entièrement gratuit sachez pas avec du matériel neuf et à l'issue de ce test vous pouvez soit décider de garder le matériel et de l'acheter soit vous pouvez décider de le retourner encore une fois c'est entièrement gratuit vous avez une assistance technique qui est également disponible pendant ces tests on a pu voir aujourd'hui quels sont les conseils et quelles sont les bonnes pratiques en termes de déploiement BYOD sur le réseau encore une fois je vous invite à aller sur le site Meraki pour aller voir davantage d'informations et pour assister aux différents webinaires auxquels vous pourriez assister enfin je vous invite à prendre contact avec le commercial Meraki de votre territoire pour avoir peut-être plus d'informations sur nos différents produits et pour toutes questions que vous pourriez avoir ils se feront un plaisir de répondre à vos différentes questions c'était un plaisir aujourd'hui de vous faire cette démonstration j'espère qu'elle aura été claire et qu'elle vous aura permis de comprendre un peu mieux les enjeux de ce site de déploiement je vous souhaite une très bonne journée à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501